Petite crevaison, essayez le nouveau kit de réparation facile des rotos pour la tranquillité du cycliste. Peu et de simples gestes pour la réparation des tubelesses et des chambres d'air en peu minutes. L'imprévu peut sucéder en chaque occasion, roue et tout terrain. Pour une meilleure réparation, déterminer si un objet est encore inséré dans le pneu et l'enlever. Le kit de réparation facile des rotos vient achalender avec la pratique sac sous sel. Le kit est composé par une bande de latex pour la réparation, un raccordement adaptateur, un régulateur de pression, une bande de CO2 de 16 grammes. S'assurer que le robinet du régulateur soit fermé. Visser l'adaptateur au régulateur de pression. Visser la bande de latex à l'adaptateur jusqu'à battue sans hésitation. Inserrer le robinet à la valve du chambre d'air ou de tubeless. Dévissez le robinet régulateur pour permettre l'écoulement du latex réparateur à l'intérieur de la couverture. Le pneu commence à se gonfler en atteignant les 2 2,5 bar dans les MPB et les 4 5 bar dans le cycle court. Réfermer les robinets et les débrancher. Faire plusieurs fois tourner la roue pour distribuer le latex de manière homogène à l'intérieur de la couverture. Attendre quelques minutes pour se faire que les produits agissent en formant les trous. Enlever la bombe du latex. Pour atteindre la pression désirée, on peut utiliser la bombe du CO2 en dotation en les vissant au régulateur. On pourra atteindre ainsi les 4 6 bars pour les MPB et les 8 10 bars pour le cycle court. Avec des simples gestes et un peu minutes, tu peux continuer ta promenade. Le latex inséré prévient suivant crévaison pour au moins 3 mois. En plus, les produits utilisés sont tout à fait séparément recyclables au 100%. ... ... ... ... ...